On se retrouve pour la suite des quêtes sur Optimism. Avant de commencer la vidéo, sache que c'est la partie 2. Du coup, si t'as pas vu la partie numéro 1, je te l'affiche en haut à droite dans l'écran et regarde celle-là avant de regarder celle-ci. Aussi, avant de commencer la vidéo, je voulais clarifier plusieurs choses. Déjà, par exemple, sur Optimism, au niveau des frais de gaz. On m'a remonté de temps en temps qu'il y avait les frais de gaz qui étaient plus élevés que d'habitude. C'est normal. Pour vérifier le prix des frais de gaz, il faut aller sur L2Fiz. Et là, il y a directement toutes les informations. Je te mets tous les liens en description. Il n'y a pas de souci. Tu n'as pas besoin de te noter ça dans un petit coin de ta tête. Ici, tu peux voir en temps réel le prix du gaz pour faire un swap sur Optimism. Si tu considères que c'est trop élevé, là, il est à 10 centimes la transaction. Ça passe. Ce n'est pas bien méchant. C'est les prix classiques. Personnellement, je considère que c'est élevé pour une L2, mais ce n'est pas grave. On va passer là-dessus. Bref, si tu trouves que c'est trop élevé parce que ça passe au-dessus de 50 centimes la transaction, par exemple, il suffit tout simplement d'attendre le samedi ou le dimanche et de faire les transactions le matin. Ce sont des jours où il y a moins de transactions et encore moins le matin. Vraiment, fais ça, tu vas beaucoup moins payer au niveau des frais. Voilà pour le petit tips. Également, si à la fin, tu reçois effectivement un airdrop et que tout a fonctionné comme prévu, n'oublie pas sur quelle vidéo tu es tombé et qui c'est qui t'a expliqué comment faire. Un petit tip, c'est toujours le bienvenu. Je mets mon adresse en description parce que c'est toujours le bienvenu. Et pour ceux qui veulent savoir si effectivement, il y a vraiment des gens qui font ces quêtes, je vais te spoiler, mais oui, il y a vraiment des gens qui font ces quêtes. Pour te donner un ordre d'idée, il y a 49 000 comptes qui ont au minimum un NFT. Dans cette vidéo, à la fin, on va arriver à 14 NFT. Et 14 NFT, c'est pas dégueu parce qu'on est vraiment en bonne position. Il n'y a que 3400 personnes qui sont dans cette position-là. Au total, il y a 54 000 utilisateurs qui ont essayé de faire les quêtes. Et en moyenne, les gens ont réussi à choper 5 NFT. Le NFT qui est le plus obtenu, évidemment, c'est celui de chez Uniswap. C'est le plus simple à avoir. Et après, il y a de plus en plus de gens. On voit également qu'il y a pas mal de gens qui galèrent sur Clipper. Ça va être mon cas dans la vidéo. Voilà, du coup, je te mets juste le lien en description si ça t'intéresse. Et puis, on passe à la vidéo. Avant de faire les prochaines quêtes, on a déjà plusieurs choses à faire. On va déjà venir récupérer les NFT qu'on est censé avoir gagnés. On va également regarder comment retirer les fonds qu'on a déposés sur les différents projets. Parce que vous étiez nombreux à me dire que ça ne marchait pas, notamment sur Vélodrome et sur Clipper. Je l'avais déjà mentionné dans la vidéo précédente. Ce sont deux projets qui ne sont pas du tout intuitifs. Première chose à faire, c'est de regarder quelles sont les quêtes qu'on a validées. Pour ça, on est sur le site des quêtes. Et on va venir déjà cliquer dessus et on va regarder. J'ai aussi observé quelque chose. Ne fais pas confiance à ce que l'application de chez Optimism, avec les quêtes, va te raconter. Par exemple, ici, tu peux très bien voir qu'il y a écrit Not Completed. C'est très simple. On va aller vérifier sur Galaxy si c'est le cas. C'est un problème que j'ai eu et qu'on m'a également remonté dans les commentaires. L'interface n'est pas forcément à jour et n'est même pas vraiment vraie. La seule interface qui fait foi, c'est celle de GALC-C. Mais sur celui-ci, tu peux voir qu'ici, on en a CLEM 0, mais on en a un qui est disponible. Devine ce qu'on va faire. On va aller le CLEM. On clique donc sur CLEM et on va venir valider la transaction. Impeccable ! La transaction a été un succès et comme tu peux le voir, on est passé à CLEM 1. Oui, l'interface vient de se mettre à jour et on peut voir qu'on a effectivement validé une quête sur 18. On va faire ça pour toutes les quêtes qu'on est censé avoir validées. On avait POOL, pareil, Available, on CLEM, Uniswap qui est good aussi. Si tu as un doute, je te mettrai tous les liens en description histoire que tu puisses directement aller sur GALC-C et que tu n'aies pas besoin d'accéder via les quêtes. Quix, on va vérifier si c'est bon parce qu'on avait acheté un NFT dessus. Tiens, 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 là-dessus, on n'est pas éligible. Ah, il faut set Twitter. Donc, on a validé une condition mais on n'a pas validé l'autre. D'accord. On va connecter compte Twitter. C'est la surprise, quel compte j'ai de connecté là-dessus ? Ok, j'ai ce compte-là qui est connecté. Très bien, tweeté. Je viens de tweeter un tweet. Ok, donc j'ai fait mon tweet. Normalement, il est censé apparaître sur le profil. Et à partir de là, on est censé remettre le lien qu'on a eu ici. Écoute, je ne sais pas pour quelles raisons ça ne marche pas maintenant. Je réessayerai à la fin de la vidéo. Peut-être que là, ça fonctionnera. On a Vélodrome. Vélodrome, celui-là, vous étiez nombreux à me dire qu'il y avait des soucis dessus. Pareil, regarde, donc du coup là, il fallait suivre. Et je ne sais pas si on va pouvoir l'obtenir également parce qu'il fallait suivre. Comme tu peux voir, donc on a stacké et c'est validé. C'est en vert. Par contre, on n'est pas encore connecté à Twitter. On va réessayer. Peut-être que celui-là fonctionne mieux. Génial, il me dit que j'ai déjà dit ça. Du coup, bah oui, je l'ai déjà dit. Merci. Dans le pire des cas, on va essayer de linker un autre compte. Me demande absolument pas pourquoi ça vient de fonctionner à l'instant. Du coup, on va venir valider Vélodrome. Donc, on va suivre le compte qu'on doit suivre. Il me semble qu'on l'avait déjà fait. Non, on ne l'avait pas fait. Eh bien, je suis un vilgredin. Ok. Let's go. Et vérifier. Oui, tu as le droit de faire ce que tu veux avec mon compte. Je m'en fiche, c'est un compte poubelle. On va faire pareil pour Quix. Normalement, ça devrait être réglé maintenant. Let's go. Normalement, on peut faire Follow Now. Et maintenant, on vérifie de nouveau. Écoute, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché la première fois. Mais maintenant, ça fonctionne à chaque fois. On continue donc sur notre lancée. On avait Synapse. Je ne sais plus si on l'avait fait. Celui-là, j'ai un doute. Si je crois que c'est celui que j'avais dit qui était compliqué, mais qui n'était pas compliqué, en fait. Yes, on peut le faire. Qui des A.O. est-ce qu'on l'avait fait ? Je crois qu'on avait pris la position. Ouais, alors, on va regarder. Oui, voilà. On avait fait donc la quête la plus compliquée, celle où il fallait faire un Boro. Par contre, tout le reste, on ne l'avait pas encore fait. Donc, il faut connecter sur Discord et tweeter avec Twitter. On va faire ça tout de suite. Comme ça, on va pouvoir le récupérer. Parce qu'en faisant ça, il force les gens à venir liker et du coup, à venir découvrir, en fait, leur projet et le protocole derrière. On va encore faire celui-là. Follow Now. Et après, on va regarder pour le Discord. Voilà, moi, j'aime bien quand les trucs, ils deviennent verts. Et on va se connecter au Discord. Ok, donc, j'ai mon petit pop-up. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Il ne veut pas faire des trucs trop méchants. On autorise. Pour le moment, on va continuer. Donc, on a Kideo qu'on a fait. On est à 7 sur 18. Ce qui est déjà un score plutôt sympathique. Rubicon. Est-ce qu'on avait fait Rubicon ? Je t'avoue que ça fait deux semaines que j'ai tourné la première vidéo. Du coup, ouais, ça commence à remonter un petit peu. Donc, Rubicon OP Quest Trader. Écoute, a priori, on l'a fait. On va donc venir vérifier le Discord. Il faut réessayer. Peut-être que je n'ai pas rejoint leur Discord. C'est possible. Et on va retourner sur leur Twitter pour pouvoir regarder leur Discord. Écoute, s'il ne veut pas nous rejoindre, eh bien, très simplement, on va venir aller dessus par nous-mêmes. J'étais déjà dessus, à priori, écoute. Ben, c'est bon. Ne me demande pas pourquoi ce n'était pas bon. Parfois, il y a des trucs comme ça. Ça a l'air de fonctionner, mais ça ne fonctionne pas. Hop, on avait dit qu'on ne faisait pas. Clipper, on a fait normalement, mais Clipper, il était super compliqué. Ouais, il y avait pas mal de choses à faire. On va vérifier si on est... Quoi, je n'avais même pas fait le quiz. Oh là là. Il n'a pas validé. Il a dit de réessayer. On va aller le suivre. Et après, on va réessayer si ce n'est toujours pas bon. Sinon, dans la prochaine partie, on va venir le valider plus tard. On regarde si c'est bon, si ce n'est pas bon. Ouais, ça n'a pas l'air d'être bon. On ira faire quelques tests. Et on ira regarder surtout qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Ensuite, il y a Beethoven. Alors, Beethoven, on n'avait pas fait parce qu'il fallait attendre le mois d'octobre, justement. Et on est en octobre, donc on pourra le faire plus tard. Et il y avait Granary. Et Granary, on m'a expliqué quelque chose. On m'a expliqué que je n'avais pas validé, en fait. Ou alors qu'en tout cas, je ne pouvais pas valider, a priori. Parce que j'avais prêté de l'Ethereum et qu'il fallait prêter une autre crypto-monnaie. On va vérifier si c'est bien le cas. Et a priori, c'est bien le cas. C'était effectivement ça qu'il fallait faire. Donc, on va venir changer ça tout de suite. Effectivement, on a les deux derniers qui ne sont pas validés. Sinon, on aurait été à 10 sur 18. On va déjà venir récupérer toutes nos crypto-monnaies qu'on avait déposées. On avait utilisé Pool pour venir déposer des crypto-monnaies. Donc, on va venir récupérer ce qu'on avait posé sur PoolTogether. Alors déjà, est-ce qu'on avait gagné quelque chose ? C'est une très bonne question. Je pense qu'il faut aller dans Prizes. Est-ce qu'on a gagné des trucs ? Ah, ok, ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé. Du coup, on va regarder. Check for Prizes. Et je n'ai rien gagné. Quelle surprise ! Je ne gagne jamais rien dans tous les cas. Du coup, on a toujours nos 21$. Ce qui est une très bonne nouvelle. Et on va venir les récupérer. Aussi, on a gagné quelque chose. On a gagné 0,034 centimes. Ça coûte plus cher de les récupérer. Donc, on s'en fiche. On va venir juste withdraw notre argent. Oui, je veux tout withdraw. Je veux récupérer mes USDC. Sur Quix, on avait acheté un NFT. On va essayer de le revendre. Je suis sûr qu'il y aura d'autres mecs qui vont faire les quêtes. Donc, on va essayer de revendre le NFT qu'on avait acheté. On va se connecter. Tac. MetaMask. Let's go. On va regarder déjà notre compte. Est-ce qu'on a des trucs sur notre compte ? J'imagine qu'on a les NFT qu'on vient de récupérer. Plus le NFT qu'on avait acheté. Est-ce que le prix moyen a monté ? Est-ce que le prix moyen a baissé ? Je ne sais pas. On va voir. Eh bien, écoute. Maintenant, ils se vendent à 0,02. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on a fait une petite plus-value ? Et si ! Bien joué. On a fait 30% en un mois sur ce NFT-là. Très, très cool. Il faut le vendre maintenant. Du coup, il est à 0,098. Moi, je vais le vendre à 0,02. Bon, il faut prendre en compte qu'il y a la petite pénalité de 10%. Ça fait qu'on le vend seulement à 0,018. Du coup, on est passé de 0,014 à 0,018. Ouais, bon, c'est toujours ça de prix. Je regarde vite fait en activité. Qu'est-ce qui se passe ? Genre, s'il y a des mecs qui en achètent vraiment. Et a priori, oui, il y a quand même un petit peu de volume. Donc, ouais, on va le vendre. Let's go. List item. On va vérifier. Donc, il est en listing. Effectivement, il est listé pendant 3 mois. Ce qui est plutôt cool. Et à 0,02. 0,02, ça fait quoi ? Ça doit faire 20 balles à l'heure actuelle à peu près. Ouais, c'est pas masse thune. Non, c'est pas masse thune quand même. Donc, celui-là, on a géré. Uniswap, on n'avait rien à faire. Stargate, on n'avait rien à faire. Et sur Vélodrome, les gars, vous avez été nombreux à me dire « C'est de la merde, ce protocole ! » Est-ce que je ne vous l'avais pas déjà dit ? Bon, ne vous inquiétez pas, les gars. Vous allez revoir votre argent. C'est très simple. J'insiste sur le mot « très simple » parce que Vélodrome, c'est le protocole le plus intuitif au monde. On va aller dans « Pool ». On va aller dans « Manage Liquidity ». On va aller dans « Withdraw ». On va sélectionner la paire qu'on veut retirer. J'ai déjà oublié quelle paire on avait. On a du « USDC DAI » en « Stable AMM ». « SAMM » « USDC DAI ». Voilà, c'est celui-là. Tu peux voir qu'on a une balance qui est très très faible. C'est un truc avec tellement de 0 que ça représente 25 balles. On va donc pouvoir cliquer sur « Unstake LP ». Et là, en cliquant sur « Confirmer », normalement, on va pouvoir récupérer notre argent. Donc là, maintenant, on a nos LP. Maintenant, il va falloir casser nos LP. Voilà, là, tu vois qu'on a fait la transaction. Donc, on a récupéré nos LP. On les a sur notre adresse. Maintenant, il va falloir les casser pour pouvoir les récupérer. Cliquez sur le fameux « Withdraw ». Et ça, ça permet d'enlever les tokens de la poule. Et là, on vient tout simplement d'autoriser à retirer. Maintenant, il faut encore le refaire une fois pour effectivement retirer les tokens. Voilà, on vient de récupérer notre argent. C'est un protocole que j'utilise tous les jours par grand plaisir. Vraiment, j'apprécie beaucoup Vélodrome, les Solity Like. Voilà. Là, tu peux voir dans la transaction qu'on a effectivement récupéré notre argent et qu'il y a tout qui a été envoyé sur notre adresse. Ensuite, on avait de l'argent sur Synapse, je crois. C'est possible. On va aller sur « Remove Liquidity ». On avait... C'était pas des NUSD LP, quelque chose comme ça, qu'on avait déposé sur celui-là ? Ah, on les avait stackés, oui. Voilà, c'était ça. Donc là, on peut soit claim 0.06 SYN. On va aller sur « CoinMarketCap » parce que je suis sûr que ça vaut pas le coup de retirer 0.06 SYN. Je sais même pas ce que ça a comme valeur, ce token. Je sais même pas ce que c'est. C'est bien ça. C'est bien le même. L'interface, c'est pas exactement identique, mais c'est ça. Et du coup, un Synapse est égal à... Tac, du coup, on peut récupérer 6 centimes. Vu les frais des transactions, tu t'en doutes, c'est pas rentable. On va pas les retirer. On va juste venir enlever notre pool de stacking. Donc nous, on avait 20.449. Je mets toujours l'unité inférieure, comme ça, je suis sûr que la transaction bloque pas parce que parfois, il est arrondi au supérieur et il ne sait pas trop pourquoi. Donc je mets 20.448. On va donc venir « Unstake ». On valide. Après, c'est pas déconnant. 6% d'APY, moi, je trouve que c'est plutôt bon. On a effectivement 20.448. Et maintenant, on va aller dans la partie « Pool ». Et maintenant, on va aller dans la partie « Pool ». On va cliquer sur « Remove liquidity ». Ah si, c'est pour choisir en quoi tu veux récupérer. Moi, je veux récupérer en USDC. On va venir tout récupérer. Énorme. Je vais gagner 0,05% de bonus. On va donc venir retirer. On valide ça. Yes, du coup, ça, c'est good. Synapse, c'est fait. Tu peux voir la petite transaction qui se valide en bas à droite. KIDAO, on avait fait. Et ça avait été validé, je crois, non ? Completed. OK. Du coup, on va venir retirer ce qu'on avait sur KIDAO. Donc on avait un « Ethereum Volt ». OK. Alors, j'imagine que c'est dans « Volt ». Yes. On avait un « Volt » avec « Popopo ». On avait posé 0,6% d'Ethereum. Le ratio est plutôt sain. J'espère bien. On va donc repayer. Normalement, on est censé avoir tous nos MAI parce qu'on ne les a tout simplement pas dépensés. On les a juste gardés sur le compte. OK. Du coup, on a pu valider. Maintenant, on va pouvoir repayer. Donc, a priori, il s'est passé. Le site n'est pas très, très intuitif. Par contre, j'ai dû F5 plusieurs fois. Et maintenant, je ne suis même pas sûr que j'ai repayé à 100%. On va vérifier de nouveau avec un F5. Repay. OK. Il est en train de charger. Je vais regarder mes transactions. Du coup, comme ça, je suis sûr que j'ai bien repayé. Mais a priori, « Depth », on a 0 MAI en dette. Donc, c'est plutôt bon signe. On vérifie donc sur la transaction. Oui, on a bien repayé nos 101 MAI. On va donc pouvoir aller dans « Withdraw ». Et là, on va pouvoir « Withdraw » le maximum, ce qu'on avait déposé. Donc ici, environ 0,16 Ethereum. Let's go. Et ça, on peut récupérer, ce qui est plutôt cool. Alors, ça ne s'affiche pas sur mon compte parce que c'est du Wethereum. Et on va voir qu'effectivement, on n'a donc pas de l'USDC, mais du VRAP Ethereum pour 0,15,96. Donc, sur Rubicon, qu'est-ce qu'on avait fait ? Historique, tatatatatatat. C'était il y a 22 jours, d'accord. Pour je ne sais quelle raison, il ne m'affiche pas cette interface-là. On va essayer de se déconnecter, de se reconnecter. Et a priori, ça a suffi. OK, d'accord. Il suffisait de se déconnecter. Donc, nous, on ne veut pas déposer. On veut plutôt « Withdraw ». Et on va venir récupérer 21 USDC. Et en plus, on peut venir récupérer 0.16OP. Allez, ça, je ne dis pas non, on va le faire pour le fun. Donc, où est-ce qu'on en était ? Rubicon, ok. Hop, on n'a pas fait. Clipper, on a dit, on regardait plus tard. Beethoven, on n'a pas fait. Et The Granary, on avait de l'argent dessus, mais ça n'a pas validé pour une raison que je vais t'expliquer tout de suite. Voilà, c'est exactement ça. Malheureusement, ça a été publié un jour après que j'ai fait la vidéo précédente. Du coup, je n'avais pas l'information au moment où elle a été faite. En fait, ce qui est dit, c'est que déposer de l'Ethereum, ça ne permet pas de se qualifier pour la quête. Pour pouvoir être qualifié, il faut venir prêter soit de l'USDC, soit du DAI, soit de l'OP. On va venir repayer l'Ethereum. Est-ce qu'on en a assez ? The question. Non, on n'en a pas assez, donc on va faire un petit swap. On va juste aller donc sur Uniswap. Et on va venir transférer tout ce qu'on avait en WEthereum sous la forme d'Ethereum. Yes. Let's go. Petit swap, voilà. Unwrap. Ça devrait coûter des broutilles. Et let's go. C'est déjà mieux. Donc, on peut retourner sur The Granary. On peut repayer ce qu'on avait emprunté. Et on va pouvoir venir récupérer ce qu'on avait prêté. Donc, on va venir repayer. Donc, c'est normal, le 24 dollars. C'est la somme qu'on avait emprunté. On va venir la repayer. Et du coup, on va également venir withdraw ce qu'on avait déposé. Parce que l'Ethereum, comme tu as pu le voir, en fait, il ne sert à rien sur Granary. J'aime bien la petite image qui fait croire que ça augmente de façon massive, alors que, en fait, non. Mais c'est toujours plutôt sympathique. Ctrl F5 et ça fonctionne. Vraiment, c'est un secret dans la crypto. Ça fonctionne à chaque fois, Ctrl F5. Enfin, à chaque fois, j'exagère peut-être. Mais la majorité du temps, un Ctrl F5, ça te sort de problème. On l'a vu tout à l'heure avec Rubicon, ça ne marchait pas. Il suffisait de se reconnecter. C'est des petits trucs comme ça. Ce n'est pas bien compliqué. Et c'est à tester avant d'aller demander de l'aide à quelqu'un. Parce que très souvent, ce sont des petits trucs comme ça, des petites conneries. Là où il y a un petit truc dans le cache. Ou alors, si tu as fait une mise à jour, ce n'est pas bien passé. Et du coup, tu es bloqué sur un truc. Tu fais Ctrl F5. Ça vient faire une mise à jour. Ça vient rechecker le cache. Tout ça, ça vient réactualiser correctement. Je précise Ctrl F5, pas juste F5. Et ça te permet de tout remettre à jour et de tout mettre à la bonne version. Ce n'est pas la meilleure des explications techniques. Mais retiens juste que Ctrl F5, ça résout tes problèmes. On va venir prêter au minimum 50$ de DAI. On a 13$ de DAI. Du coup, on ne va pas venir prêter du DAI parce que je n'en ai pas assez. Plutôt venir prêter de l'USDC. J'ai 83$ d'USDC. On va venir tout déposer. Donc, elle est dans MyDashboard. C'est très bien. Et là-dedans, on va donc regarder qu'est-ce qu'on peut faire. On peut borrow. On va donc borrow du DAI. On va emprunter pour le moins cher. Allez, on va emprunter du DAI. Comme ça, on est sûr. Et on va emprunter pour 20.5. Allez, 20.5 DAI. Donc, on est dans la partie très, très safe. On peut le faire sans souci. Et comme ça, on sera donc bon dans les deux catégories. Il faudra faire la même opération en sens inverse. Du coup, venir repayer et venir récupérer plus tard, donc dans 7 jours. Parce qu'il y a un délai de 7 jours pour valider celui-ci. J'ai en tête un délai de 7 jours. Je ne suis pas sûr, en fait. Ce n'est pas écrit. Il faut peut-être regarder sur Galtze. C'est peut-être écrit sur Galtze. Mais j'ai en tête un délai de 7 jours. Alors, on regardera peut-être que le délai, c'est parce qu'il n'a pas encore été mis à jour à l'instant. Peut-être que ce sera ça. On regardera un petit peu plus tard, du coup. Ça fait beaucoup de choses à regarder un petit peu plus tard, quand même. Et on va également cliquer là-dessus pour être sûr d'avoir les bons prérequis. Déposer plus de 20 dollars dans la poule de liquidité de Clipper Network. Voilà. Donc, moi, c'est fait. C'est déposé. Là-dessus, il y a... Alors, c'est loqué, mais on peut unlock to withdraw. Normalement, il n'y a pas de souci. C'est le site là où ils te redistribuent tout en 50 000 assets. Du coup, c'est la merde, mais ce n'est pas grave. On devrait pouvoir unlock sans souci. Donc, la quête là, normalement, il n'y a pas de souci. Swapper plus de 20 USD en Clipper Optimism Network. Donc, c'est un swap classique et c'est un swap dans la cove. Et pour celui de la cove, il faut mettre OP en Input Token. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a ? On a du optimisme. Ah bon, on a 22 jetons optimisme. Plutôt cool. On va plutôt partir de DAI. Et on va donc essayer d'obtenir de l'optimisme. On va mettre 21. La dernière fois, j'avais l'impression que le protocole n'était pas très fair avec nous. Et on va vérifier ça tout de suite parce que j'ai des doutes. Et on va regarder avec 21 dollars combien d'optimisme on est censé recevoir. Parce que la dernière fois, je te dis, j'avais des doutes. J'ai fait mes swaps et j'étais là. Mais non, je suis censé recevoir beaucoup plus. Écoute, c'est à peu près ça. On va venir valider. Hop là, let's go. C'est peut-être parce que c'était une pool un petit peu chelou. La pool dans laquelle je l'ai fait. Je ne sais pas. Donc ça, normalement, on est bon. Swap value OP main pool. Optimisme main pool on Clipper Optimist Network. J'imagine que DAI OP, c'est une pool principale. On ne va pas aller plus loin. Donc ça, c'est des trucs qui sont dans les core assets. Par contre, après, il y a les coves assets. Et du coup, ça devrait être dans la deuxième partie. Donc, on va faire pareil. En plus, là, c'est écrit OP in input. Je pense qu'on ne l'avait pas fait la dernière fois. Donc, on va venir mettre notre optimisme. Et on va venir le mettre dans un asset de la cove. On va mettre du synthetic link. Allez hop. Ah oui, regarde. Elle est là, la douille. Je mets 30 dollars. J'en récupère 3. Effectivement. Ça a l'air d'être mieux. Donc, pour 22 dollars, est-ce qu'on en récupère 10,39 SNX ? On va vérifier. Parce que je te dis, la dernière fois, je me suis fait douiller avec ça. Ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être juste. Donc, allow Clipper to use Europé. Si on lui laisse faire, ça veut dire qu'on ne l'a pas fait la dernière fois. Du coup, c'est possible que c'est ça le requirement qu'on n'avait pas. C'est étonnant parce que, je ne sais pas si tu l'as vu, mais le requirement qu'on a sur GALC, ce n'est pas le même que le requirement qu'on a sur le site d'Optimisme. Du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai dû faire la confusion la dernière fois. On va venir accepter notre quote et on va vérifier un petit peu plus tard si, effectivement, c'est bon. On ne pourra pas venir vérifier tout de suite, malheureusement. Eh oui, je sais, c'est triste. Parce que le subgraph ne prend pas la mise à jour en permanence. On l'a vu tout à l'heure, par exemple, sur le Granary. Quand tu vas dans Details, il te dit que pour Granary, par exemple, la dernière snapshot, elle a été prise à 16h37. Nous, on a fait la transaction à 16h40, quelque chose comme ça, 45 peut-être. Et du coup, on n'est pas dans la snapshot. Donc, il faut attendre qu'il y ait de nouveau une snapshot, je ne sais pas tous les combien elles sont, avant de réessayer de valider pour vérifier qu'on est bien au-dent. Normalement, pour Clipper, c'est pareil. On a fait les transactions là, donc il ne devrait pas y avoir plus de soucis que ça. On va donc attendre et normalement, ça devrait être good. On a fait toutes les quêtes qui sont Dive, Deeper into DeFi, sauf Hop et Beethoven à l'heure actuelle. Normalement, Clipper et The Granary, ils devraient se valider. Pour Hop Protocol, je vais la détailler, mais je ne vais pas la faire. Pourquoi ? Parce que j'ai la flemme de bloquer mon capital pendant 3 mois. Voilà, on se le dit. Je vais la détailler, mais je ne vais pas la faire. Et pour Beethoven, je vais vous montrer aussi comment faire. Pour Beethoven, il faudra être là 3 fois, du coup. Il faut être là en octobre, en novembre et en décembre. Donc, OK, pour Hop, comment ça fonctionne ? On va aller directement sur GALC, histoire que ce soit bien clair. Bon, je voulais que ce soit assez clair, alors je vais juste te donner un petit exemple. Aujourd'hui, on est le 14-10-2022. Voilà, comme ça, tu sais, tu as cette information. Et la deadline, c'est le 14 janvier 2023. À partir de là, les quêtes optimistes sont fermées, sont terminées. J'ai calculé vite fait, ça fait un écart de 92 jours. Comment calculer ? Il y a des sites qui existent, Days Calculator, Days Between Two Date. Sinon, il y a des fonctions sur Excel, mais je n'ai pas envie de m'embêter. Du coup, je ne l'ai pas intégré. Bref, j'ai 92 jours. La somme totale à déposer, c'est 36 500. Et toi, tu vas venir déposer une certaine somme tous les jours. C'est le seul encart qui est intéressant. Tout simplement. Donc, toi, tu vas venir déposer, je ne sais pas, tu vas peut-être venir déposer 100 balles. Il va falloir 365 jours si tu déposes 100 balles. Donc, 365 jours, c'est super grave à 92. Laisse tomber, ça ne marche pas. Si tu viens déposer 500 balles, il faut 73 jours. Là, tu es good. Et dans notre cas de figure là, je crois que c'est 365. Voilà, si tu déposes 400 balles à l'heure actuelle, tu es bon. Il faut savoir que ton argent que tu vas déposer là-dessus, il est soft block. C'est-à-dire que tu peux le retirer quand tu veux. Mais si tu le retires et qu'il n'est pas assez longtemps dessus, tu n'auras pas la récompense directement pour le NFT là. Pour mon cas, je ne vais pas le poursuivre. Mais je te donne les indications au cas où ça t'intéresse. Si c'est quelque chose que tu veux faire, c'est très très simple. Tu vas tout simplement sur le copain là. Tu vas chez Optimism. Tu cliques Start Quest. Tac, tu vas chez Hop. Et tu vas tout simplement déposer. Ces deux transactions, c'est donc dans Pool. Et tu vas venir déposer dans la pool de liquidités là. Toi, tu vas venir déposer du coup ce que tu as envie de déposer. A priori, ça va être de l'USDC. Donc, 400 USDC. Tac, on te dit ce que tu vas recevoir. Tu fais ta transaction. Donc, tu fais la première transaction pour donner le droit d'utiliser. La deuxième pour effectivement envoyer les fonds. Et tu reviens dans 92 jours. Ou alors la date à partir de laquelle tu es censé avoir cumulé les fonds nécessaires. Je viens de regarder. Pour Granary, normalement, on va pouvoir vérifier. Est-ce qu'on est bon ? Oui, on est bon. On va pouvoir le claim. Ça valide également ma thèse avec les checks et tout ça. Donc, Granary, maintenant, c'est good. On va également pouvoir récupérer nos fonds en même temps. Les copains, donc... C'est comment les copains là ? C'est chez Clipper. Clipper que je n'aime pas du tout. En vrai, je dis les copains, mais je n'aime pas du tout leur plateforme. Je la trouve trop mal foutue. Alors, elle est peut-être intéressante, mais franchement, je n'aime pas du tout. On va regarder si chez eux, il y a eu de nouveau le check. Et si on est passé. Clipper, Ope Quest, Tac, Details. Est-ce qu'il y a eu un check qui s'est fait récemment ? 17h04 aussi, donc on va vérifier. On n'est toujours pas bon. Là, je ne comprends pas parce qu'on est censé être bon. Normalement, on a les trois trucs. S'il y a quelqu'un qui sait en commentaire, écoute, je serais très curieux d'avoir ta réponse. Parce que là, je ne sais pas. Je n'ai tout simplement pas la réponse. On va revérifier dans le doute, mais a priori, non. On a vraiment un truc qui n'est pas bon. Je ne sais pas. On a fait les deux swaps. Je ne comprends pas. On a de l'argent qui est déposé dessus. Je ne comprends pas. Voilà. Je ne sais pas. Donc, celui-là, le Clipper, on va le zapper pour le moment. On va donc juste récupérer nos fonds qu'on avait mis sur The Granary. Parce qu'on peut venir les récupérer tout de suite. On va donc ressortir le tableau des 4. Et on va regarder ce que c'est Beethoven. Donc, il faut déposer plus de 0,05 Ethereum sur IntoTheRocketFuelPool on Beethoven. Et il faut le stacker pendant plus de 24 heures. On va effectivement venir regarder pour le guide des NFT. What is Beethoven ? Get NFT. Et on va vérifier quelles sont les conséquences. Ce qui me semblait qu'il fallait bloquer pendant 3 mois. Ouais, voilà. Donc, il faut le faire une fois en octobre, une fois en novembre, une fois en décembre. Le plus simple pour ne pas te faire avoir sur ce genre de truc, c'est de te mettre un rappel sur le téléphone. Et quand ton rappel il sonne et il te dit, fais ça, bah tu le fais. Tu ne le mets pas en snooze, tu ne lui dis pas, rappelle-moi ça dans deux semaines. Non, tu le fais quand il te le dit. Donc ici, on va faire la quête pour octobre. Mais il faudra venir refaire la quête en novembre et en décembre. Le plus tôt tu l'es fait, évidemment. Le mieux c'est. On va donc regarder à quoi ça correspond. On m'a dit que la poule, c'était donc, c'est écrit juste là, Rocket Fuel. Qu'on va chercher la Rocket Fuel. C'est beau ça quand même. 8,43% d'APR sur du RETH. Je ne sais pas ce que c'est le RETH par contre. Rocket Pool Ethereum. Je ne connais pas ça par contre. Oui, je peux investir zéro parce que je n'ai pas mon compte de connecté, évidemment. Oh, la petite animation. Oh, j'adore. Oh, c'est trop bien fait. C'est trop bien fait les gars. J'adore. Je veux la même. Je veux la même sur mon site. Je veux la même. Bon. Est-ce qu'on est connecté sur le bon compte ? Oui, 66, 81. Invest. Tac. You can invest. 1, 1, 1. Invest. Ok. Moi, je vais investir de l'Ethereum. Donc, on va mettre vraiment de l'Ethereum et on ne va pas mettre du Vrapped Ethereum. Ça, on ne va pas se faire avoir. Qu'on retourne sur Uniswap. Bah, tiens. On a tout déjà en Ethereum. Du coup, normalement, il n'y a pas de souci. On peut mettre en Ethereum tranquille. Donc ça, demain, dans 24 heures, tu peux venir le retirer. Il n'y a pas de souci. Et tu vas venir faire Verify ici, juste pour être sûr que c'est good et que tu peux vérifier. Donc, let's go. Les petits feux d'artifice et tout. Nickel. J'adore. J'adore. J'apprécie beaucoup. J'ai déjà utilisé Beethoven sur Phantom. Mais ouais. Ouais, ouais. Là, ils ont fait gros subgrès au niveau de l'interface et tout. C'est vraiment très, très stylé. Ah, yes. Maintenant, il met l'argent que j'ai en portfolio. Ça, j'imagine que c'est des yields que je vais pouvoir récupérer. Non. Très, très cool. Très, très cool. Donc, celui-là, on a fait la première étape. Mets-toi vraiment un rappel. Sinon, tu vas zapper. Donc, maintenant, on a vraiment fait toute la partie Dive Deeper into DeFi. Et on va pouvoir attaquer les Perpétuals et tout ça. Alors, tu t'en doutes. Je ne fais pas les trucs dans l'ordre. Je fais les trucs en fonction de ce qui m'attire le plus. Genre, Pika, il a l'air d'être simple à faire. Donc, open a margin thread with 30 plus USDC on Pika et déposer 30 plus. Et il faut le bloquer pendant 30 jours. Ok, c'est facile ça. Open a thread avec au minimum 30 USDC et add liquidity to the vault. Ok, pendant 3 jours. Bon, donc, il faudra venir le récupérer un petit peu plus tard. Celui-là aussi. On va donc ouvrir margin thread. Start trading. Moi, je suis trader, 100%. Non, c'est totalement faux, les gars. Ce n'est pas du tout mon cœur de métier, les choses que je kiffe faire. Non, je ne suis pas du tout, du tout, du tout, du tout trader. On ouvre une position, de toute façon, on la ferme. Il n'y a pas vraiment de gros suspense. On approuve la position, on l'ouvre et on va venir la fermer très rapidement. Je ne sais pas si ça va être validé. Par contre, il faudra regarder à la fin de la vidéo si ce sera validé. J'imagine que ça va valider. Donc, on a mis quoi ? On a mis en long, enable market order. Non, j'allais dire, j'ai vu un truc 3 minutes, je me suis dit, attends, ça veut dire que j'ai 3 minutes minimum ? Il peut se passer plein de trucs en 3 minutes. De toute façon, on a un effet de levier de x1 parce que, bah, ouais, 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 pourquoi pas, ouais. Donc, total cost, 3T1.2, de toute façon, on fait ça juste pour les quêtes. De toute façon, moi, ce n'est pas le genre de truc que j'utiliserais. J'ai déjà testé GMX, j'avais bien aimé. À mon avis, c'est exactement pareil que GMX, pour le coup. Donc, tac, on va close. Le mount to close, absolument tout, et on close la position. On a une position qui a duré très, très longtemps. Oui, comme tu peux le voir, un trader professionnel. Non, moi, je suis juste là pour faire les quêtes, clairement. Nickel, voilà, tac, on est déjà venu récupérer, du coup, nos USDC, donc plutôt cool. Et c'était quoi, la deuxième ? C'était déposer plus de 30 USDC dans la poule de liquidité Pika. Est-ce qu'en cliquant dessus, on tombe directement dessus ? Non. Donc, j'imagine que c'est dans le volt, c'est ça ? USDC volt, ouais, ça doit être ça. Donc, on va venir stacker. Bon, pourquoi j'ai que 62 USDC, moi ? Pendant 3 jours, du coup, il n'y a pas de souci, c'est prévu. Donc, celui-là, très simple, il faudra venir le retirer dans 3 jours. Pop, pop, pop. Ensuite, il y avait Decentralized Option Volt. Allez, on va essayer Polynomial. On va regarder à quoi ça ressemble. Je n'ai pas envie de bloquer toute ma thune tout de suite. On va regarder s'il y en a un autre que je peux faire avant de bloquer mon argent. Perpétual Protocol. On va regarder celui-là. Open a trade avec une position de plus sans USDC. J'imagine que c'est exactement comme l'autre. J'imagine que l'interface va être très similaire à ce qu'on a pu avoir sur... Même PancakeSwap propose des fois 100. Eh ouais, ça existe. Ça se fait. Je suis déçu quand on a cliqué sur le bouton, il n'y a pas eu l'affichage trop sympathique. Donc, il faut qu'on dépose au minimum 100 dollars. Du coup, on va pouvoir déposer. On va déposer avec l'USDC qu'on a disponible. On ne va pas aller chercher plus loin que ça. Je ne sais pas si c'est mon navigateur ou quoi, mais ça fait quand même 3-4 fois qu'on l'a aujourd'hui. Là où ça charge dans le vent. Donc, on va se déconnecter, on va se reconnecter comme on a l'habitude de le faire. Je ne sais pas si c'est mon navigateur. Plus j'utilise Chrome, tu vois. Donc, je n'utilise pas un truc spécial comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, il n'est pas censé y avoir de problème avec ça. Et avant de faire quoi que ce soit, on va vérifier par exemple la quête pour Pika. Si effectivement le trade qu'on a fait est compté. Alors, j'espère qu'il ne va pas vérifier les deux en même temps. Sinon, ça ne servira à rien vu que l'autre n'est pas encore validé. Bon, bah écoute. Le open trade, ça suffit. Il peut être instantané. On peut le valider. Regarde. Bloqué. Ouais. Du coup, c'est bon. Le Pika, par exemple, on peut venir le récupérer tout de suite. Et bah voilà. On est à 10 sur 18. Ça commence à faire un score plutôt sympathique. Et du coup, on avait Perpétuals juste là. Normalement, on a ajouté de l'argent. Voilà, Collateral. Je dois dire, l'interface est quand même super belle. Je ne l'ai pas dit quand je suis arrivé dessus, mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'interface. Et les petites icônes là, moi, je suis un enfant, tu vois. Et les petites icônes là, j'adore ça. J'adore, vraiment. Tu vois, tu peux peut-être trouver ça normal, mais moi, j'adore. Je trouve que c'est super bien fait. Les tons de couleurs, machin. Les mecs qui ont fait ça, très, très bon goût. Donc, on va ouvrir notre longue de 100 dollars sur Ethereum. 101 pour être précis. Ah oui, c'est vrai. Vu que c'est les trucs à levier, on peut dépenser 1000 balles avec seulement 100 balles. C'est beau la vie quand même. T'imagines ça dans la vraie vie ? Tu as 10 balles, tu peux dépenser 100 balles. Indécent. On va juste dépenser ce qu'on a. On ne va pas faire des dingueries plus que ça. On va donc ouvrir notre position et on va la refermer un tout petit peu après. On a vu que c'était suffisant pour Pika. J'imagine que c'est suffisant ici aussi. Ça, c'est ma position et oui, c'est mon poulain. Malheureusement, on va la fermer tout de suite. Voilà. Confirme, close. Aïe, 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 aïe. On a déjà perdu 0,2%. Rien de bien dramatique. On s'en fiche. On est juste là pour faire les quêtes comme dit précédemment. Donc, open a future position of plus de 100 USD. Nickel. On va faire ça. Get NFT, non, on va directement le faire. Ça ne doit pas être si compliqué que ça. Ça doit être exactement comme l'autre. D'ailleurs, sur l'autre, est-ce qu'on a récupéré notre argent ? J'aime bien mon argent quand même. J'aime bien le récupérer de temps en temps. Donc, il est dans Overview. Free collatéral. On a de nouveau l'interface qui met 20 ans. Si ça a du mal à charger, n'hésitez pas. Les CTRL F5, les fameux déconnecter, reconnecter, machin. Peut-être qu'avec un petit peu de chance, ça fonctionne. Je disais, je suis allé checker sur le Twitter d'Optimis parce que je me suis dit, c'est pas normal, ça ne charge pas. Mais non, a priori, c'est vraiment ce projet-là. Du coup, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a trop de monde, si le RPC est surchargé, s'il y a quelque chose en particulier. Si je ne peux pas faire plus clair que ça, Perpétuals, je n'aime absolument pas. C'est vraiment pas ouf. Oui, je veux retirer mon argent. Je sais que tu sais qu'il y a mon argent. Donc, si on regarde sur Quenta, à quoi ça ressemble déjà ? C'est exactement la même interface, mais il n'y a pas les petites icônes qui pop. Les icônes qui pop, ça fait toute la différence, les gars. Perpétuals, du coup, on peut peut-être même regarder. Si ça se trouve, la quête est déjà validée, en fait. Avant même qu'on puisse retirer. Oh, on peut retirer notre argent. Oui, c'est drôle. Vas-y, dis-moi que ça marche. Les gars, c'est la base, ça, quand tu cliques sur ton chiffre qui permet de tout retirer. Ouais, j'imagine que Withdrawal, ça va le faire. Eh bien, écoute, il est déjà disponible. Donc, on va le claim, ce qui nous fait 11 NFT. Donc, on peut faire pareil sur Quenta. J'imagine qu'il faut aller sur le dashboard et recharger exactement pareil. On remet tous nos USDC et on va obtenir 101 SUSDC. OK. Là, pour le coup, ça va parce que tous ces protocoles-là, en fait, ils fonctionnent exactement pareil. Tu vas venir déposer de l'argent et cet argent-là, tu peux t'en servir pour faire des trades avec effet de levier. En gros, c'est ça. Tu peux faire des shorts, tu peux faire des longues. Voilà, tu peux t'amuser pour les mecs qui aiment bien faire du trading. C'est plutôt sympathique. Ah oui, 0.65 de gas fees. Les gars, on est sur une L2 ou on est sur Ethereum. Là, ça se passe comment ? Normalement, le swap n'a été réalisé. Et donc, on va pouvoir aller dans l'onglet Futures. Et on va pouvoir faire des Futures. On va faire un long, OK. On va faire un levier x1 parce que je ne suis pas un déglingué et qu'on est juste là pour choper les quêtes. On ne va pas se mentir. Et on va mettre le maximum de SUSD. Oh là, non, non, non. Non, en fait, non. On va juste mettre 100. Non, non, non. On ne va pas faire levier x25. Non, ce n'est pas une bonne idée, ça. Ouais, ouais, ouais. Le vrai job x1, voilà. Ce sera très bien. Open position comme firmware d'or. Tiens, ça par contre, ça c'est cool. Tu peux faire un levier inférieur à 1. Ça, c'est sympathique. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre une position ? Eh bien, on la ferme directement parce qu'on n'est pas là pour faire du bénéfice. Je ne sais même pas regarder la courbe. Je ne sais même pas ce qu'elle fait. Si ça se trouve, elle fait un looping et moi, je ne l'ai même pas vue. On est juste là pour avoir des positions qui sont ouvertes. Alors, est-ce que ça veut dire que ma seule position, elle est là ? On va appuyer sur close. Longue. Oui, ça doit être ça. Pour le coup, je ne trouve pas ça intuitif. Pourquoi elle n'est pas avec les autres positions, ma position ? Ouais, tu as dû remarquer, j'ai tendance à critiquer beaucoup. Ouais, ouais, carrément. Le plus intuitif, c'est GMX. Le plus beau, c'est Perpétuals. Vraiment le design. Je l'adore ce design. Celui-là, je le trouve moche et pas intuitif. Il y a du brun dans le noir. Enfin, je ne sais pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Donc, normalement, si on va sur le dashboard, on a notre portfolio de 100 dollars et moi, je veux le récupérer. Donc, on va aller sur l'e-change. On va faire des SUSD. On est d'accord ? Moi, ça me va très bien. Pourquoi ils ne sont pas indiqués ici ? Ben, s'ils sont indiqués ici, ils ne sont juste pas affichés. Donc, il faut les withdraws à partir de l'ETH Perp. D'accord. J'imagine que chaque truc a son propre smart contract et que c'est pour ça qu'on a ça. Et on va pouvoir retourner sur l'échange et on va pouvoir refaire notre échange dans l'autre sens. Là, on va venir récupérer, donc là, effectivement, nos SUSD pour venir choper de l'USDC. Donc, c'était quel protocole ? C'était Quenta. On va le mettre de côté quand on pourra valider. Normalement, là, on a fait la transaction. On a récupéré nos USDC. C'est good, tout ça. C'est good, tout ça. Alors, du coup, QuentraTrader, 17h37, la dernière vérification. On n'est pas encore dedans. On ira vérifier plus tard. Et rejoindre, ça, on peut déjà le faire. C'est très, très vite fait. Please join the server and get the arrobas everyone first. Ok, on essaye après. Et ok, on va le faire. Allez. On va follow. Ça, ce n'est pas trop dur. Et en même temps, on va rejoindre le serveur Discord. Et oui. Et celui-là, on attend qu'il y ait une mise à jour. J'ai fait les transactions à l'instant. Et la dernière, elle est à 17h37. Donc, on n'est pas encore bon pour checker ça. Donc, l'ira, on n'a pas encore fait. Et Synthetix, on n'a pas encore fait non plus. Explore trailing options on lira. J'ai déjà fait, hein. Trade plus de 100 euros, 100 dollars équivalents en lira. Est-ce que c'est celui avec les courbes cheloues ? Que j'avais essayé très vite fait. J'avais dit non. Et au final, j'ai arrêté la vidéo là parce que j'en avais marre. C'est possible. Oui, c'est celui avec les courbes cheloues. Mais il y a eu une mise à jour dessus depuis. C'est de nouveau du SUSD. Mais non, on a de l'USDC. Donc, c'est plutôt cool. On va se renseigner d'abord avant de faire des bêtises. Donc, on va plutôt faire SNX. SNX, il me semble qu'il faut déposer ses 300, un truc comme ça. Peut-être 200. Il faut déposer environ 200 dollars pendant deux semaines. D'accord. On va regarder pour l'ira. Ok, du coup, j'ai regardé. A priori, ce n'est pas bien compliqué. On va choisir une position. Peu importe la position. Pour le coup, on va prendre la position à 1300 dollars. Et on va venir. Donc, c'est 1.45 ici, je pense. Un truc comme ça. On va revenir regarder pour avoir une position qui est au-dessus de 100 dollars. Donc, c'est ici 1.5. Pourquoi c'est 1.5 ? C'est 1.5 fois 68.53. Ça nous fait plus de 100 dollars. Et comme dit tout à l'heure, on veut plus de 100 dollars. Alors, pour le coup, ce n'est pas cool parce qu'on va perdre un petit peu d'argent et qu'on la revend. On va perdre 8 dollars sur 130 dollars. Et pour les autres, j'ai l'impression que c'est pire. On perd 8 dollars pour... Ouais, ouais, ouais. Pour les autres, c'est encore largement pire. Du coup, on va prendre celle-là. Tu peux choisir la date d'expiration et tout. Ouais, c'est vraiment un système avec des options, quoi. Pour le coup, ce n'est vraiment pas des trucs que j'ai l'habitude de faire. Dans mon cas de figure, on va donc aller là-dessus. On va venir sélectionner celui-là. On va perdre un petit peu de fonds, malheureusement. 78, ça le fera très bien. Non, on n'a pas assez de stable. Bon, tu vas me dire que je n'ai pas mes stable. Donc, on va perdre un petit peu là-dessus. On va peut-être perdre 5 dollars. On ne sait pas que c'est cool, mais bon, c'est la vie. Encore une fois, les gars, vous n'êtes pas obligés de faire toutes les quêtes. C'est mentionné nulle part qu'il faut faire toutes les quêtes. Et à mon humble avis, ce sera très, très sûrement sur un truc qui est segmenté. C'est-à-dire que tu auras une certaine récompense pour 5 quêtes. Par certaines récompenses, j'entends plutôt un multiplicateur pour 5 quêtes. Peut-être un pour 15, peut-être un pour 10. Enfin, je ne sais pas comment ils vont définir les paliers. Mais pour moi, ça fonctionnera avec des paliers. Et si tu dépasses un certain palier, tu vas pouvoir accéder à tel multiplicateur. Je pense que c'est comme ça que ça va se faire. Donc, Quenta, en même temps, est-ce qu'il y a une mise à jour ? Non. Est-ce que ce n'est pas moi qui vais faire la mise à jour avec le petit F5 ? Tiens, tiens, tiens. Donc, on retourne sur l'Ira. On close absolument tout. Voilà, perte de 7 dollars. 6 dollars 56. Voilà. Hello, Lirao. How to close your position. Ils ont intérêt à ce que ça fonctionne. Ils ont intérêt à ce que ça valide la quête. Ce n'est jamais très, très cool de perdre 5 balles comme ça sur un truc à la con. Mais bon, si vous ne voulez pas perdre vos 5 balles, il suffit d'attendre un petit peu et de regarder si à la date terminée, du coup, le 21 octobre, là, dans mon cas de figure, eh bien, on a un Ethereum qui passe en-dessus ou au-dessus de la valeur qu'on a définie. Ça dépend des paramètres que vous avez sélectionnés. Du coup, là, c'est un long, par exemple. Donc, il faut que ça passe au-dessus d'une certaine somme. Je vérifie les transactions parce que la dernière fois, on s'est fait avoir avec Quenta. Et normalement, cette quête-là, elle est validée, elle aussi. À fois, prouve à chaque fois, en plus, sur celui-là. Alors, évidemment, c'est un truc de sécurité. C'est un truc de sécurité. En fait, ça veut dire que tu donnes l'autorisation. Ben non, seulement pendant un certain délai, alors sûrement. Ce qui est plutôt cool. J'aurais pensé que c'était uniquement les fonds que tu donnais l'autorisation. Mais pour le coup, c'est a priori seulement un certain délai. On va aller sur Uniswap. Vous n'allez pas m'avoir avec vos conneries, là. Du coup, SUSD, Synthétique USD. Yes, understand. Tac, tac, tac. Et je veux de l'USDC. C'est dommage, il n'y a pas les petites icônes. Est-ce qu'il y a une poule, au moins ? Je me demande pourquoi c'est 10 fois plus, littéralement, sur l'autre. Je me pose vraiment la question. Donc ça, quand ce sera mis à jour, normalement, on l'a. L'ira, pareil. Et on en était où ? Donc, sur cette ligne-là, il nous manque Polynomial et il nous manque Synthétix. Polynomial, non, c'était beaucoup. Donc on va faire Synthétix. Et après, je vous montrerai comment faire les deux autres. Mais je ne pense pas que j'aurai les fonds pour les faire dans cette vidéo. stacker plus de 100 SNX. Ok, je me suis renseigné. Du coup, comment ça fonctionne ? Ici, en bas à droite, il va te dire, donc ça, c'est la quantité de SNX que tu as sur ton wallet. Ici, j'en ai 0. Et grâce à cette quantité de SNX, que toi, tu auras 100 si tu veux faire la quête, tu vas devoir obligatoirement mine des tokens qui sont des SUSD. On les a déjà utilisés plusieurs fois dans la vidéo. Et finalement, maintenant, on sait d'où ils viennent. Ils viennent de SNX. Pour le coup, si tu viens déposer du coup 100 SNX et que tu viens venir récupérer 20 SUSDC, ça devrait fonctionner sans souci. Donc ça, c'est pour la partie stack. Et ensuite, il faudra venir deux fois dans la partie earn. Et ici, il faudra venir sélectionner donc la partie stacking reward. Et une fois par semaine, pendant deux semaines, tu viendras ici. Et ce sera un bouton qui sera marqué pour Clem, comme pour toi. Et tu pourras tout simplement venir récupérer ça. Si tu fais ça deux fois, normalement, tu devrais pouvoir récupérer ton NFT pour Synthetix. Et du coup, pour terminer, je vais plutôt faire celle sur Polynomial. Du coup, il faut avoir une position. Et peu importe la position a priori. Il faut être soit sur le Discord, soit sur l'autre. Écoute, on va se mettre sur le Discord. Je viens de mettre à jour sur l'IRA. Et donc, il a bien validé le fait qu'on a fait du trading dessus. On va donc Follow Now. Et on peut Clem ce NFT-là. Et pour Quenta, c'est toujours pas validé. En tout cas, on a un NFT de plus. C'est cool. Donc, on va regarder, Polynomial, comment ça fonctionne cette histoire. 17% d'APY ? Mais c'est pas dégueulasse du tout, ça. C'est même très très bon. Alors après, je sais pas quels sont les risques qui sont pris. J'ai pas fait mes recherches sur ce protocole, vu qu'on est juste là pour faire les quêtes. Du coup, celui-ci nous demande de nouveau du SUSD. Bon, on retourne sur Uniswap et on va de nouveau faire un swap. On a l'habitude, on l'a déjà fait pas mal de fois. Et j'ai vu dans une vidéo que j'ai regardée tout à l'heure qu'il fallait au minimum 45$. Donc, on va venir prendre notre USDC. On va venir le mettre en SUSDC. SUS. J'ajoute le C à chaque fois, je sais pas pourquoi. Et on va venir faire 50$. Oh là 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 là. Non, je fais pas des trucs illégaux. J'essaye juste de choper un airdrop, les gars. Normalement, on a approuve. On va faire le petit F5 pour voir si on peut déposer. Ah non, j'ai signé tout à l'heure, j'ai pas approuvé. Qu'est-ce que je raconte, moi ? Donc, on va faire le petit preview déposite. Et on devrait être bon. Il suffira juste de venir le récupérer plus tard. Ok, très bien. J'ai déposé. Donc, normalement, si on va dans EarnVault, on devrait voir qu'on a un petit peu d'argent, quelque chose. Hop là, portfolio, 0. Non, c'est pas vraiment ce que j'ai fait. Voilà, plus 49,42. Ah, d'accord. Donc, le déposite est en queue. Donc, il sera actif dans 4 à 6 heures. Unchain task is not completed. Déposite need to be completed. Ok, pas de souci. Donc, celui-là, il sera pour valider plus tard. Malheureusement, il est toujours pas validable. Donc, bah, voilà. On va retourner sur le site. Et on va donc faire le petit topo de là où on en est. On va pouvoir venir rajouter le quenta qu'on a fait et qui va se valider dans très peu de temps, j'imagine. Et le polynomial qu'on a fait et qui va se valider dans très peu de temps. Ça fait qu'on sera à 14 sur 18. Ce qui est déjà un score plutôt sympathique et devrait nous ramener à 80% de validation. Au niveau des deux autres que j'ai pas... au niveau de ceux que j'ai pas encore fait. Du coup, il y a Beethoven qui va se valider dans 3 mois, sachant qu'il faut faire des transactions tous les mois. Hop, j'ai dit que j'allais pas le faire. Clipper, c'est l'où je vous ai demandé de l'aide parce que j'ai pas... j'ai pas trouvé la solution. Du coup, je ne sais pas. Et ici, on avait encore SNX. Du coup, on est à 14 sur 18 quêtes si t'as suivi le tuto en entier. Je te tiendrai au courant si effectivement ça se valide ou si ça se valide pas. Il y a de très bonnes chances que ça se valide. Je ne vais pas te mentir, ça va marcher pour tous les autres et on est effectivement dans les requêtes. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et si ça se valide pas, je te tiendrai au courant dans les commentaires et on regardera si on peut faire quelque chose. Voilà, merci de ton attention pour cette vidéo. Sur ce, je te dis à plus. Ciao !